salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission dit jeudi jama alors attendez je vais juste relancer mon système alors aujourd'hui on va jouer un jeu assez intéressant c'est dolphin blue sorti sur atomis wave donc c'est j'ai pas mal de choses à dire sur celui là donc ça va être intéressant je pense il faut juste que je relance parce que là il vient de se quitter donc l'émulation est pas trop mal on va dire voilà ça devrait arriver l'émulation se passe bien là au niveau sur pc c'est ça va c'est ça tourne bien ça l'a pas trop et c'est pas trop moche je vois là c'est bon ok bon je vais juste me mettre le chat et on va regarder si jamais parce que je crois qu'il ya quelques personnes que je connais qui m'ont regardé donc je suis juste démarré ça ok ok bon ben voilà la petite intro sympathique qu'il s'agit ici d'un jeu en 3d chien cette fois ça change un peu donc voilà non c'est plus récent c'est du 2003 donc voilà sorti par sami donc c'est parti on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet et c'est parti on y va donc là je me suis mis crédit et puis on va commencer comme ça et on va voir ce qui se passe c'est un peu de la 3d mélangé avec la 2d en fait je n'ai pas tout dit voilà et voilà le gameplay vous voyez ça va vous rappeler quelque chose moi à première vue franchement il est très beau mais par contre en un coup on meurt dommage j'ai perdu ma super arme alors j'ai pas tout testé c'est un jeu que je connais pas particulièrement par coeur quand une fois je découvre aussi un peu en même temps vous des fois parce que sinon ce serait pas intéressant un petit passage en d'autres dauphins c'est cool se baisser même sur le dauphin on a du corps à corps même bien ça les coups de couteau hop on peut sauter à d'autres dauphins la classe pas d'auto fire alors ouais comme je disais donc il ya pas mal de choses à dire donc on va commencer tout de suite par la partie technique le graphing gun ou super gun je sais pas alors pour la partie technique 1 alors il s'agit d'un système créé par sami et même on peut dire un petit peu par par snk d'un côté qui s'appelle le atomis way 20 sorti dans les web en 2001 2002 je crois à peu près même peut-être en même temps que ce jeu je sais plus exactement les bords à checker un si vous voulez les dates précises super attaque super je sais pas si je peux le faire autant que je veux donc voilà j'ai dit sorti un peu ouais donc un peu tard dans ces eaux là pour ce genre de gameplay j'ai envie de faire par contre donc le système et donc l'atomis way donc système de l'arcade jama full jama donc quatre boutons un joystick par personne comme d'hab et avec le connecteur jama forcément et système à cartouches 1 les jeux sont en format d'une petite cartouche carré pas d'être pas très grosse et voilà donc après qu'est-ce qu'on peut dire de plus là dessus sont pas très grosses la carte mère elle-même est pas énorme non plus mais un peu plus grosse que du neo geo et voilà les cartes se mettent s'insère sur le dessus du truc il n'y a pas vraiment de complexité n'y a rien chaque carte mère à une région mais bon c'est pas trop important et chaque carte mère peut jouer tous les jeux il y a pas mal de jeux qui sont sortis je sais plus exactement combien mais je sais qu'il y en a beaucoup quand même il ya des très bons jeux qui sont sortis dessus on va dire les jeux de combat notamment néo geo coliseum par exemple pour citer que cela qui m'offre a été en est au wave et ce jeu là dolphin blue démoli chevi c'est un beat them up et puis on a aussi hop on a aussi un le dauphin est pas très efficace contre lui et on a aussi un gros morceau il ya du samurai showdown qui est sorti dessus et du comment ça s'appelle du un mal plus important d'ailleurs pas sur le dire pour moi par en tout cas metas le x6 sorti que sur ce système là et sûrement peut-être sur les compiles consoles et autres mais à la base il était là donc c'est du full comme je disais c'est du jama donc si vous avez un cabinet jama ya pas de problème ça juste à le brancher et c'est tout première mission de terminer apparemment pas mal donc là ça ralentit un petit peu quand même quelques ralentissements mais ça va ça reste jouable sur pc là franchement c'est très bien fait alors comme d'habitude je parle un peu aussi des partis partis techniques et prix aussi je sais qu'il y en a parmi vous qui aime bien acheter un aussi collectionné pour l'arcade donc au niveau prix alors une carte mère carte mère atomis wave fonctionnel on va compter dans les 100 150 dollars ou moins si on sait où chercher sinon je dirais un faudra à peu près compter je sais pas si le jeu a pas un peu buggé parce que j'ai plus de j'ai plus de son j'ai l'impression on va continuer je pense que le jeu a buggé un petit peu j'ai pas là on sait je vais essayer de continuer je sais continuer quand même que je disais donc pour se procurer cette cette carte mère si l'émulation vous suffit pas que vous voulez le vrai vrai arcade expérience comment une carte mère va vous coûter ouais dans les 150 à peu près maximum carte mère fonctionnaires après les jeux ça peut vraiment varier ça peut vraiment varier attendez je vais regarder un truc là parce que je vais juste je vais juste attendre un peu et c'est de voir si je peux remettre le son parce que bon bah écoutez un petit problème technique écoutez on va le relancer je vais et je vais le relancer on va le relancer c'est reparti bon c'est c'est le direct c'est comme ça voilà j'ai du son voilà c'est reparti allez on va recommencer voilà comme ça pour ceux qui ont raté le début bienvenue et puis c'est dolphin blue sur atomis wave ça commence fort moi c'est l'émulation a toujours des petits problèmes après j'ai pas tout testé à 100% avant de me lancer là dedans donc vous m'excuserez mais comme je disais dans les autres épisodes c'est vraiment le disant que même pas diminue quasiment 20 minutes avant je sais même pas quel jeu je vais jouer donc ça part un peu comme ça je vais c'est peut-être un peu voilà donc oui donc on va continuer notre petite discussion sur le fait d'acheter des jeux atomis wave donc je vous ai dit qu'on avait vraiment des pas mal du style samouraï showdown pour les jeux de fight mais au géo polyseum samouraï showdown dédicace à monsieur termine arcade termine à slot il ya un haut couteau no ken qui est en fait qui est la version originelle de la version qu'il a sur sur ps2 donc le jeu de combat de quels survivants au couteau no ken qui est très bien et qui est originalement sorti sur atomis wave donc maintenant donc maintenant on va parler pour acheter ces fameuses petites cartouches rouge j'ai pas précisé la carte mère et de couleur rouge les cartouches aussi très très beau d'ailleurs vincent l'aniel notre ami le saint eustache on a une apparemment donc on pourra vous dire c'est très beau moi je trouve ça très joli esthétiquement bien fait et donc ses cartes mère et ses jeux donc les jeux ça peut varier il y en a 100 et 1 150 70 ça dépend plus dure c'est des avant kits complet parce que les jeux en fait s'acheter vraiment surtout en kit vendu avec la carte mère avec en fait donc les kits complet donc c'est des kits vraiment pour habiller son arcade avec les posters ça c'est vraiment les plus cher voilà après après donc voilà après vous ça fait un peu cher quand même vu le prix des cartes mères et tout il faut avoir un super gun et tout c'est pas un petit investissement non plus la majorité des jeux fonctionne relativement bien sur émulation que là pas de souci ça vous gêne pas moralement vous pouvez y aller c'est des vieux jeux et par contre une petite astuce je vais révéler maintenant c'est que majorité des jeux à tony souhaite donc les bons jeux j'ai cité avant et bah il ya des copies chinoises pirate qui existe et au lieu de 150 on se retrouve à 38 dollars le jeu à peu près la dernière fois que j'ai checké donc franchement à ce prix là je sais même pas pourquoi moi j'en ai pas encore envoyé donc je sais pas j'ai pas encore fait le pas je pense que ça va pas tarder mais en tout cas voilà c'est beaucoup moins cher les jeux sont pirates mais bon un peu et ce sont les vrais roms à l'intérieur sont pas des roms chinoises vraiment ce sont les vrais roms officiels et bon des fois quelques jours des mini glitch mais parce que c'est pas le vrai hardware de l'époque mais franchement à ce prix là quoi s'en passer quoi essayer de sauter dessus avec le dauphin voilà maintenant qu'on a fait tout ça on peut passer au gameplay voilà on se refaire ce fameux boss finir assez rapidement et puis voilà on en profite ah non il n'est pas tout à fait fini j'avais même pas vu j'ai fait mon marcus d'ailleurs tiens juste pour noter on est quelques jours c'est le jour des 30e anniversaire de l'amiga plein d'oeil à toute la clique mais comme c'est les jeux dijama on joue pas l'amiga même si récemment j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était assez fou pour trafiquer une amiga un amiga cd 32 et le mettre sur un arcade jama je l'ai pas donc c'est dommage sinon ça aurait pu rentrer dans les mètres dans le cadre de l'émission voilà donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire ou des trucs à rajouter si je raconte n'importe quoi dites le dans le chat y'a pas de souci je vois en direct donc allez-y sinon donc dire de plus sur ce jeu il est très très beau visuellement mélange de 3d 2d sortant 2003 sami donc en fait sami pour ceux qui savent pas on peut dire que c'est un peu ceux qui ont repris un peu les les rennes un peu ils sont achetés une partie de le snk en fait et puis à l'époque maintenant ils ont arrêté mais ils avaient les licences en fait des métal slug et tout par exemple c'est pour ça qu'il ya eu métal slug 6 sur atomis way parce que je trouve si je me souviens bien il ya aussi des pas mal de gens de chez snk en fait qui ont travaillé chez qui ont travaillé chez à chez sami ah ouais ok ça ce point là en fait il ya plus de son d'accord on va on va continuer comme ça il a une super attaque le petit dauphin en fait il peut level up en plus ok bon je vais meubler avec ma voix et peut-être aussi le son du stick ouais donc en fait c'est pas mal de gens de snk en fait qui ont travaillé là bas et vous rappelez du cristal système de breza soft ça c'est une autre partie des gens qui travaillent et là bas en fait qui ont fait mais bon pour ceux qui suivent le site aussi j'avais fait un article sur un système 64 64 bits en fait de chez snk vous assez sorti juste avant c'était le hyper néo géo 64 qui fait un gros flop qui fait un gros flop d'ailleurs et ben ça c'est essayé de rectifier la donne en fait avec sa mise on dit bon on va on va le tenter on va essayer de faire un truc qui marche bien quoi celui hyper négé aux 64 est très chiant donc je disais dans l'article certaines cartes mères pouvait jouer que certains jeux franchement c'était des n'importe quoi et les jeux étaient vraiment pas très bien travaillé c'était sorti à la va vie c'était de la 3d pour mettre de la 3d non ça servait à rien du tout franchement et voilà et du coup cette fois ci ça quand même mieux réussi on va dire le succès était là elle m'en avait pas grand chose de spéciale comme je disais du jama classique du quatre boutons du quatre boutons un joystick par par player par contre on avait aussi une petite option je sais plus non exact mais on pouvait brancher en fait un adaptateur réseau dessus la carte mère un petit à donne en fait peu comme la dreamcast et qui permettait en fait d'avoir les high score online et tout donc il ya une petite petite nouveauté c'était sympa pour l'époque je suis un peu déçu qui est plus de son fait parce que je pense que c'est émulation qui marche plus mais bon je peux pas faire grand chose moins l'image n'est pas pas moche ça m'a l'air assez fluide comme ça de votre côté aussi un optiquement voilà donc je passe au travers avec les frais de la vulnérabilité voilà tac tac hop je me suis fait avoir mais ouais je pense qu'on va pas on va pas se doit pas faire le tout le on va pas faire tout le jeu je pense pas parce qu'il doit avoir 5 6 missions comme tout bon rené m gun alors au niveau technique de jeu en ce que je vois pour l'instant très classique quasiment pas de véhicules non plus comme metal slug malheureusement les armes sont pas extraordinaire je trouve ça on peut tout pareil plus ou moins je vois quelqu'un qui dit what's up un what's up ça va bien ça va bien après j'ai l'impuissante super voilà donc le jeu fait partie ce jeu là d'ailleurs fait partie des jeux chinois qui a qui coûte pas cher du tout ça vous intéresse allez-y peut-être parce qu'à un moment je pense qu'on en trouvera plus puis il va falloir chercher la vraie chose et ça peut monter très vite les prix des jeux arcade tout le monde peut vous le dire l'arcade c'est cher j'espère que le sang va revenir à un moment parce que là ce sera un peu dommage ou ok c'est pas mal j'ai pas de dauphin on va essayer hop voilà fou si le dauphin est en background derrière c'est cool ça je vois qu'il ya un mystère johnny benito sensato ouais 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 je suis d'accord ouais ça se ressent ça c'est sûr le gameplay tu vois qu'ils ont voulu faire un truc un peu différent un peu dans la même veine que des mondes front mais avec des techniques un peu plus récente quoi donc ils ont mis de la 3d et des effets spéciaux et tout avec des sprites 2d donc franchement c'est moi c'est pas mal des bosses assez impressionnant toi aussi c'est un petit côté métal slug je viens de remarquer qu'en fait le la couleur du gun change en fait c'est juste la couleur qui change fonction de l'arme qu'on a mais c'est ouais ce système là est un franchement c'est un bon système surtout lequel le survivant dessus est super cool mais pour les missions je joue pas trop ce genre de jeu c'est des jeux de combat et ça serait vraiment répétitif en fait de de montrer ça quoi mais ouais non franchement c'est un système qui m'intéresse moi personnellement et que j'aimerais bien ajouter ma collection arcade n'y a pas de souci encore une fois désolé il n'y a pas de son leçon à couper j'essaie d'utiliser mon attaque spéciale à lévis défini vite un c'est comme d'habitude il n'y a pas d'auto fire non plus et le fait qu'on n'ait pas de véhicules en fait comme des monts de front comme des monts de front en fait pas de véhicules pas vraiment de grenade on a une petite attaque comme ça une espèce de pirouette mais voilà hop c'est un peu cheap ça c'est sorti après ça c'est de 2003 ça après des monts de front ouais ouais des monts de frotte mais après voilà des monts de frotte des monts de frotte pardon c'est c'était du du pros le même proche que la néo géo en fait donc le motorola 68 cas et c'était un proche qui était vraiment connu et archi connu et les gens et développeurs franchement on savait vraiment vraiment comment l'utiliser à fond alors que le l'atomis wave c'est pas comme le c'est pas comme le naomi ou c'est du hardware sega et tout là l'atomis wave c'est du c'est un nouveau hardware du coup je pense que c'est ça aussi qui est fait que les jeux sont aurait pu si ça avait continué parce que ça ça n'a pas non plus un super succès mais si ça avait continué ça aurait pu être vraiment bien ça c'est sûr il y avait du potentiel mais les chinois les taïwanais plus précisément de igs qui ont fait le qui ont fait des modes front avec leur système polygame master ça c'est sûr ils ont bien choisi leur architecture parce que c'était quelque chose de vraiment très répandue à l'époque et que aussi tardivement qu'ils ont sorti les méthodes de programmation pour cette plateforme était déjà beaucoup évolué et donc c'est pour ça qu'il est super beau quoi bon là il ya peut-être des ralentissements un peu dû à l'émulation par contre mais là je sais pas ce papier le petit petit passage à d'autres dauphins sont sympas il change un peu d'atmosphère des petits effets de background 3d là derrière c'est pas mal ce qui est pas mal aussi c'est qu'ils ont et en 2001 ils ont fait un système donc comme je disais les cartouches par quatre cartouches alors que la naomi la naomi 2 je crois qu'elle était déjà sorti ou sur le point de sortir en 2003 last à cette époque là qui utilisait déjà des légers des roms et tout et du coup c'est un peu je sais pas si c'est peut-être ça aussi qui a fait une limitation technique un jeu je connais pas toutes les infos là sur ce système ce qu'il n'y a pas tant d'infos que ça a finalement mais moi ce qui est ce que j'ai vu tout de suite c'est que on pouvait trouver des cartouches pas trop cher des cartouches chinoises donc ça ça m'intéressait tout de suite je me suis mis un bookmark et je suis on verra plus tard pour la technique elle sort du à la carte mère la sort du vga puis du son avec des connecteurs rca la gauche droite rouge et blanc très pratique pour ceux qui ont des bornes new style en fait avec le jvs lieu du jama ça peut aider à avoir une super image si vous avez l'écran qui va avec et tout sinon sinon qu'un faut passer par la haute poudjama en basse résolution mais bon aussi pour ça il ya un peu de ces cartouches mais c'est quand même récent enfin c'est un mix mais ouais métal sluxis très cool dessus aussi d'ailleurs mais bon je l'ai pas encore je choisis des jeux qui sont un peu moins connu quand même parce que c'est plus intéressant de mettre un gameplay là dessus tu veux dire à quel niveau sur le jeu là si je jouais sur le vrai hardware ou ah oui ok non ok je viens de dire ok ok le plus joli à moi je dirais je suis toujours je suis quasiment obligé de dire mais métal sluxis quoi parce qu'il est propre et puis il a des jolies petits effets et la 3d est pas exagéré du tout en fait donc pour moi c'est le plus beau après j'ai testé pas mal des mollis fils par exemple qui est un jeu quasiment que en 3d un beat des mecs un peu ça m'impressionne moi moi je prie jamais un ce qui est propre quoi donc dans le style c'est métal sluxis et je dirais le ken le survivant qui a vraiment des beaux des beaux sprites gros et très détaillé très beau celui là est pas mal mais je dirais pas que c'est le plus beau mais il est il est fun ça reste fun on peut jouer à deux jeux j'ai dû oublier de le préciser aussi il joue en coop il ya deux persos donc il ya lui et le garçon et la fille en fait qui qui a lié à la fille cheveux rose qui qui peut nous accompagner aussi si vous êtes deux et moi ça moi je regardais je m'intéressais à ce système là parce que parce que jean jean borne en fait blast city qui prend en charge les hautes résolutions en fait le 31 kilo hertz et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à regarder un peu les qu'est ce que je pouvais brancher dessus et ça ça en fait partie ça profiterait largement de l'écran haute résolution puisque ça sort du vga ouais 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 mais sur notre bon yeux au couteau no ken qu'est le survivant et sur atomis web à la base mais ouais les sorties sur ps2 il est sorti sur ps2 après très bon port aussi un même des puristes on se reconnaît on préfère jouer sur hardware ah ouais j'ai une petite pirouette là ok ouais ouais bah ouais c'est les mêmes gars qu'ils l'ont fait donc c'est c'est du guilty gear ça c'est sûr c'est un bon jeu de combat très beau je vous le recommande ceux qui ont des ps2 jouer au couteau no ken c'est un bon port un atomis wave je viens de voir je me rendrai pas compte là parce que je parle depuis tout à l'heure mais les niveaux sont assez longs je juste check et parce que je veux pas non plus je veux pas non plus passer des heures dessus mais jusqu'à présent il est jusqu'à présent moi je trouve pas mal je sais pas vous vous qui regardez jusqu'à présent est ce que ça vous donne envie de le télécharger de le tester immédiatement ou ou juste regarder comme ça ça vous suffit ah ouais il a la bêta elle sort c'est une bêta ouverte ou c'est un c'est fermé où c'était un truc qu'il fallait s'inscrire genre six mois avant avant de pouvoir espérer avoir une invite pour tester ça j'ai pas tout ah ouais ok voilà dans ce cas là ça va ouais et du coup il est que sur il est toujours que sur ps4 j'ai pas suivi le petit dilemme avec la faillite xbox one ps4 en tout cas le jeu est quand même assez fun et assez joli à regarder ok ouais carrément ouais mais écoute tu nous diras ce que tu en penses on va voir moi pour l'instant je suis j'ai pas de nez que j'aime donc que du old school donc on verra bien après ouais je suis un peu déçu par contre qu'on ait plus de son accès à découper comme ça mais c'est les aléas du émulation un coup ça marche un coup ça marche pas je vais pas je vais pas le faire durer trop longtemps cette émission là parce que pas très intéressant quand il ya même pas le son du jeu vraiment sur les musiques sont pas trop mal sont pas extraordinaires mais bonne musique quoi classique quoi on va essayer de faire notre pirouette à dos de ouais à killer instinctive et pas mal d'ailleurs ouais un dolphin blue ouais bon je vais dire c'est pour l'acheter en copie chinoise si vous avez la carte mère déjà pourquoi pas mais je crois pas que ce soit vraiment le le jeu qui va vous décider quoi bah bon voilà c'est ça marche bien sur pc peut-être des petits problèmes de son et peut-être mais en quoi pour lui c'est toujours plus fun de toute façon ça c'est sûr j'ai pas trop sur quoi il faut tirer là j'essaie de finir ce boss là hop on va prendre un gatling gun voilà 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 on va tirer juste à cette petite partie là faut tirer hop un petit laser chip on prend le gun on se fait avoir c'est classique voilà voilà on a quasiment fini notre temps là donc on va finir ce niveau là et puis ça sera tout pour ce soir hop on va essayer de continuer donc c'est passé entre les balles la façon d'un mac ou hop on a dû se faire au moins 40 crédit la facile hein hop le courant nous emporte vers l'arrière en plus ok j'espère que vous entendez pas trop le bruit du stick là parce que ça fait du bruit ouais 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 là je suis d'accord c'est vrai que 1,2 mais tout le monde attend 1,2 en fait tous ceux qui sont à fond sur l'atomis wave c'est le rêve c'est d'avoir un jour 1,2 une suite à ça quoi qui pourrait être vraiment bien mais le problème c'est que sami sami est plus trop en activité en ce moment donc ça risque difficile pas comme chez nous bon et en que ces gars existent encore mais ouais c'est sûr mais écoutez voilà on va s'arrêter là là dessus sur ce d'écran de victoire puis je vais juste avancer un petit peu pour montrer le le stage 4 et puis on va s'arrêter ici parce que bon c'est un peu dommage sans le son bon voilà ça on aura vu une bonne partie du jeu là déjà donc donc voilà écoute merci à tous ceux qui étaient là d'avoir participé et puis de regarder ça nous fait plaisir et puis à la prochaine pour pour un jeu peut-être plus connu encore je sais pas on verra bien allez merci à tous à plus